L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 7. Le pouvoir de devenir le fils de Dieu. La vie est une affaire de démonstration individuelle. Des centaines de personnes peuvent être exposées à la même vérité, mais seulement quelques rares en profiteront. Les mots que chaque personne lit peuvent être les mêmes, et la conscience derrière ces mots être la même. Mais la différence se trouve dans la réceptivité individuelle et la capacité individuelle de répondre à la parole spirituelle. Le bénéfice tiré par une personne quelconque résulte de quelque activité de réceptivité au-dedans d'elle-même. Ceux d'entre vous qui ont eu quelques expériences dans le travail de guérison doivent réaliser ceci. Si dix patients sont venus dans votre orbite dans une seule journée, et que vous avez donné à chacun le même degré d'intégrité, la même conscience compréhensive, et la même fidélité dans le traitement, l'un d'eux a pu recevoir une guérison instantanée. Trois, une guérison très rapide. Trois, une guérison longue à obtenir et retardée. Et les autres, aucune guérison. Pourquoi cela ? Dans chaque cas, le traitement a été également capable et fidèle. Alors, quelle est la différence ? La différence se trouve dans le degré de réceptivité spirituelle dans la conscience de la personne qui recherche votre aide. Elle peut avoir cette réceptivité dans une grande mesure, ou dans une légère mesure, ou bien elle peut n'avoir aucune sorte de réceptivité. Ceci n'est pas une matière à critique ou à louange, parce que personne n'est responsable du degré de sa réceptivité ou de son intégrité spirituelle. Ceci est une affaire sur laquelle personne n'a de contrôle. Quelques personnes sont venues dans ce monde plus bénies spirituellement, et plus réceptives spirituellement que d'autres. Alors que certaines sont venues dans ce monde plus inclinées vers les choses matérielles. Et par conséquent, elles auront une plus grande lutte pour développer la réceptivité spirituelle, et la réponse à l'appel spirituel. Quand un praticien commence à travailler avec un patient ou un étudiant, il ne lui est pas possible de savoir s'il aura une guérison instantanée ou lente. Parce que le praticien ne connaît pas les facteurs qui sont impliqués. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la conscience du patient, qui peut bloquer le message ou empêcher l'activité spirituelle de se faire jour. Certains patients sont tellement décidés à être bien s'ils ont été malades, ou atteindre l'abondance et la sécurité s'ils ont souffert de carences, qu'il leur est difficile de centrer leur attention sur le facteur le plus important. La prise de conscience de Dieu En recherchant la réalisation consciente de la présence de Dieu, toutes les choses sont ajoutées. La paix, l'harmonie, la joie, la santé et la prospérité. Mais ces choses-là sont les choses surajoutées qui viennent après que quelques degrés de réalisation de Dieu aient été obtenues. C'est la responsabilité du praticien ou de l'instructeur de détourner l'étudiant de quoi que ce soit qu'il est en train d'essayer d'atteindre et de l'aider à briser la tendance en lui qui consiste à rechercher des personnes et des choses, la sûreté et la sécurité, la paix et la joie, en détournant son attention vers la recherche du royaume de Dieu, afin qu'il puisse faire l'expérience de la joie, de ressentir la présence de Dieu au-dedans de lui. Trop souvent, après avoir obtenu une connaissance superficielle, les étudiants dans leurs ailes et leur enthousiasme se précipitent vers l'extérieur pour sauver le monde. Réalisant fort peu qu'acquérir une ferme fondation dans la lettre de vérité est le premier pas essentiel à faire, avant que le moindre travail avec d'autres puisse être tenté. Des étudiants sont souvent choqués quand je dis à certains d'entre eux qu'ils n'ont aucun droit de prêcher la vérité à quiconque, qu'ils n'ont aucun droit de faire du prosélytisme ou d'essayer de sauver le monde. Ils ne sont pas équipés ou ils ne sont pas prêts pour cela. Ils essaient de donner la vérité au monde avant d'avoir eux-mêmes quelque chose à donner. Ils ont du zèle, mais pas de compréhension, ni de sagesse. Et ils ne réalisent pas qu'avant de pouvoir être utiles au monde, il faut qu'ils aient fait le contact avec Dieu. Ils doivent d'abord accomplir une réalisation consciente de la présence du Père au-dedans. Ce n'est pas assez, cependant, de simplement connaître la lettre de vérité, de savoir que les livres disent que Dieu est au-dedans. Ce n'est pas assez de jacasser « Oh, l'erreur n'est pas réelle ! » Certainement, la connaissance de la lettre de vérité est requise comme base de départ de la démarche suivante qui est la réalisation consciente de la présence de Dieu. Mais le savoir tout seul n'est pas suffisant pour que quelqu'un sorte dans le monde en essayant de lui donner ce que ses étudiants eux-mêmes n'ont souvent pas. Personne ne devrait aller prononçant la vérité, prêchant, faisant du prosélytisme et essayant de sauver d'autres personnes avant d'avoir été appelé. C'est seulement lorsque vous êtes arrivé à un point dans la conscience où vous habitez consciemment avec Dieu et où vous pouvez vous asseoir tranquillement et paisiblement jusqu'à ce que vous ressentiez la présence de Dieu que vous êtes prêt à aller dans le monde parce qu'alors vous avez cela et cela seul qui peut sauver le monde Dieu Du savoir au sujet de Dieu ne le fera pas Une seule chose le fera Dieu lui-même Si vous avez eu une expérience quelconque dans le travail de guérison vous devez réaliser que cela ne sert à rien de rechercher dans votre mental quelque vérité puissante ou profonde parce qu'elle n'aidera ni vous ni votre patient Une seule chose va être d'une aide quelconque Dieu Votre connaissance de la vérité vous élèvera et vous amènera dans une atmosphère de conscience dans laquelle Dieu peut être ressenti réalisé et atteint Mais ceci est le point extrême où une vérité quelconque peut vous amener Les déclarations de vérité que vous pouvez faire dans une tentative de vous aider vous-même ou d'aider quelqu'un d'autre sont sans valeur Mais si vous voulez déclarer une vérité quelconque que vous connaissez et puis ouvrir votre conscience pour que la vérité s'écoule en vous jusqu'à ce que le déclic arrive qui vous assure de la présence de Dieu Alors vous réaliserez que les déclarations que vous exprimez sont la parole de Dieu qui est rapide et tranchante et puissante Les déclarations de vérité faites à partir du mental ne sont pas la parole de Dieu Si elles l'étaient elles ne retourneraient pas à vous vides et tous les traitements apporteraient plus de fruits Commencez votre travail de traitement avec les déclarations de vérité ou les citations que vous pouvez vous remémorer Et puis laissez la vérité se révéler elle-même au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ressentiez le déclic À partir de ce moment le véritable traitement commence parce que la parole de vérité quelle qu'elle soit qui vient à travers vous quand vous êtes dans la conscience spirituelle se révélera comme étant la parole de Dieu À partir de cette élévation de lumière spirituelle dans un état de conscience exalté demeurant en Dieu vous pouvez exprimer la vérité à n'importe qui parce que vous êtes en train de parler à l'état christique de l'individu Si vous êtes consciemment un avec Dieu vous êtes consciemment un avec votre patient Alors en communion avec l'âme de son être intérieur les mots viennent Quel obstacle t'arrête ? Lève-toi Prends ton lit et marche Tu es pur esprit Il n'y a aucun pouvoir qui t'empêche d'accomplir ta destinée spirituelle Tu es la même qui est Dieu La vie Dieu elle-même Tu es pur Dieu lui-même en expression Tu n'es jamais né et tu ne mourras jamais Tu n'as aucun besoin de démonstration physique mentale morale ou financière parce qu'en réalité tu es au ciel maintenant De telles paroles ne sont pas vos paroles mais la parole de Dieu Vous êtes en train de vivre dans la conscience qui est le royaume de Dieu et il est en train de révéler l'intégrité intérieure de la personne son être intérieur et son âme Vous ne vous adressez pas à Jim à Bill ou à Marie ou à n'importe quelle personne par son nom Vous êtes en train de parler directement à l'âme mais à partir de votre propre âme et non pas à partir de votre mental ou à partir de quelque chose que vous avez lu dans un livre C'est l'âme même de Dieu s'écoulant elle-même à travers vous dans l'âme de l'individu à qui vous parlez N'oubliez jamais qu'il n'y a aucune vérité que vous lirez quelque part qui soit vrai au sujet d'un être humain Il n'est pas correct de dire qu'un être humain est spirituel parfait ou l'enfant de Dieu Un être humain un mortel est sur son chemin vers la mort Les êtres humains sont nés mûrissent vieillissent et mourront Parler d'eux comme s'ils étaient spirituels et enfants de Dieu est un extrême non-sens Il n'est pas étonnant que le monde ridiculise et se moque des métaphysiciens qui vont de ci de là en déclarant L'erreur n'est pas réelle alors que l'erreur leur mord les talons ou je suis co-héritier avec Christ en Dieu mais je ne sais pas d'où va m'arriver le montant de mon loyer du mois prochain Un être humain n'est pas un enfant de Dieu Un être humain n'est pas spirituel Un être humain n'est pas sur son chemin vers le ciel Un être humain n'a aucun espoir spirituel Cependant quand vous avez eu suffisamment de méditation pour vous élever à ce point où vous recevez le déclic vous pouvez parler directement à l'âme de n'importe quelle personne Tu es le bien-aimé de Dieu En tant qu'être humain il ne l'est pas mais en tant qu'être spirituel il l'est Lorsque vous vous êtes élevé dans cet esprit qui était dans le Christ Jésus vous aussi vous pouvez dire lève-toi et marche Si vous voulez vous souvenir que l'objet de la voie infinie est de dominer le sens matériel et d'être élevé dans la conscience spirituelle vous aurez très peu de difficulté dans le travail de guérison La difficulté s'élève lorsque quelqu'un a une fièvre et que vous essayez de la réduire Ceci est une chose très difficile à faire quelquefois impossible Lorsque quelqu'un a une tumeur et que vous voulez l'aider à s'en débarrasser ou lorsque quelqu'un est au chômage et que vous tentez de l'aider à obtenir un emploi ou encore quand quelqu'un est en manque et que vous voulez démontrer l'abondance Votre pratique devient lourde et difficile Si au contraire vous voulez bien abandonner tous les désirs de cette sorte et vous consacrer à l'obtention de la réalisation consciente de la présence de Dieu L'harmonie apparaîtra dans l'expérience de ceux qui se tournent vers vous pour de l'aide Le travail de guérison dans la voie infinie ne s'occupe pas des gens Il s'occupe de principes de vie Le plus fondamental de ces principes se trouve dans le mot « je » Le « je » n'a aucune référence à Jim Guillaume ou Marie Le mot « je » signifie « Dieu » Par conséquent Dieu étant « je » Dieu constitue votre être et le mien Dieu est votre âme individuelle et la mienne C'est comme les appareils de lumière électrique fixés chez vous Il n'y a qu'une seule électricité Mais chacun de ces appareils reçoit et utilise la même électricité Ainsi de même Il n'y a qu'un seul Dieu Une seule âme Mais chacun dans son identité spirituelle est constitué de cette âme unique vie unique Un seul Dieu Et quelle est la nature de ce Dieu Dans l'écriture il est dit que Dieu est un pouvoir Et puisque le commandement est d'avoir un seul Dieu cela doit signifier que vous devez avoir seulement un pouvoir Non seulement il n'y a qu'un seul pouvoir mais le Je de vous est ce pouvoir Ce n'est pas un pouvoir qui agit sur vous Ce n'est pas un pouvoir qui agit en vous Ce n'est pas un pouvoir qui agit à travers vous Le Je de votre propre être est ce pouvoir et il est infiniment bon Il n'a jamais besoin d'être utilisé pour dominer l'erreur pour guérir la maladie ou pour créer des ressources Dans le monde des apparences il y a des péchés des maladies des carences et des limitations Mais vous n'avez pas affaire avec le monde des apparences Vous avez affaire à des principes qui doivent être ramenés à votre souvenir conscient lorsque vous vous asseyez dans le but d'apporter un bénéfice à vous-même ou à d'autres Vous allez à Dieu Vous allez dans la profondeur de votre conscience vous retirant dans le sanctuaire intérieur Et là vous demeurez avec la vérité Et la vérité est-je Je constitue votre être individuel et le mien Et ce je est le seul pouvoir C'est pourquoi il n'a pas besoin qu'on l'utilise contre le péché la maladie ou la mort Il doit être reconnu admis Et finalement il doit être réalisé Je Je au milieu de vous est le seul pouvoir Reposez-vous dans cette vérité N'allez pas plus loin Restez en elle Cela est assez Je Le jeu de vous est Dieu Et le jeu de vous est pouvoir Et il n'y a pas d'autre pouvoir Lorsque vous avancerez dans l'écriture Vous apprendrez que Dieu est loi Et qu'est-ce que Dieu ? Je Alors je est loi Alors je le jeu de votre propre être est loi Et puisque vous ne devez pas avoir d'autre Dieu que l'unique Vous ne pouvez pas avoir d'autre loi que l'unique Y a-t-il des lois matérielles ? Y a-t-il des lois mentales ? Y a-t-il des lois financières ? Y a-t-il des lois gouvernementales ? Non Il n'y a qu'une seule loi Et le jeu de vous est cette loi Restez dans ceci Dieu est le jeu de mon être Et ce jeu est le seul pouvoir La seule présence et la seule loi Écoute ô Israël Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur Simplement un 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 Par Par conséquent Je suis cet unique Je est cet unique Que ce je soit Jim Guillaume ou Marie Mais ne dites jamais ceci d'un être humain et ne réclamez pas de divinité pour lui Ceci serait un péché un péché contre l'Esprit Saint C'est seulement dans les profondeurs de votre être sacré et secret que vous osez accepter la vérité que le jeu de vous est Dieu Le jeu de moi est Dieu et le jeu du ver de terre ou du moustique est Dieu En fait toute la vie de ce monde est incorporée dans ce jeu Toute la vérité tout l'amour Lorsque vous réfléchissez à cette notion et la gardez en tête elle remplit votre conscience Ce que vous entretenez dans votre conscience devient évident Vous n'avez pas besoin d'en parler à qui vous rencontrez Si vous menez une vie dévouée à l'étude de la sagesse spirituelle et si vous maintenez votre pensée centrée sur les choses spirituelles il y a quelque chose dans votre visage qui le révèle alors que si vous êtes constamment occupé à la poursuite des plaisirs de ce monde ce ci est également révélé sur votre visage et c'est ainsi que la vérité entretenue dans votre conscience est génératrice de guérison pour le monde qui vous contacte sans que vous prononciez jamais une parole de vérité aux personnes de ce monde en dehors de mon travail avec les étudiants j'exprime rarement la vérité ceux qui sont réceptifs et qui répondent à l'impulsion spirituelle seront bénis par toute personne qui maintient la vérité dans sa conscience et elle n'a pas besoin de l'exprimer quoique lorsqu'une question directe est posée la réponse correcte est donnée et la réponse correcte n'est jamais je suis Dieu ou je suis esprit ou je suis spirituel ou je suis un enfant de Dieu ces déclarations ne doivent jamais être faites à la pensée profane quand vous êtes en méditation en train de contempler Dieu et les choses de Dieu il est important de savoir que Dieu n'est pas quelque chose séparé et éloigné de vous et qu'il n'y a pas non plus une loi de Dieu ou une présence ou un pouvoir de Dieu séparé et éloigné de vous le je même de votre être est Dieu c'est pour cette raison que vous n'avez aucune démonstration de santé de richesse de sûreté ou de sécurité à faire comment Dieu pourrait-il avoir besoin de ces choses-là comment je pourrais avoir besoin de ces choses-là je suis je suis déjà je suis ce je suis je suis celui qui devait venir ces choses doivent être prises dans le secret de la méditation et réalisées à propos de votre véritable être intérieur et à propos du véritable être intérieur de toute l'humanité qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis vous n'avez pas affaire avec les apparences vous avez affaire avec les principes et cela ne fait aucune différence que vous soyez en train de parler d'un juif ou d'un gentil d'un blanc ou d'un noir d'un occidental ou d'un oriental la même vérité est vraie je 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 où je suis dieu est la présence entière et le pouvoir entier de dieu est dans le je que je suis si je vole en aéro plane je ne le fais pas l'aéro plane vole en moi et si je descends dans un sous-marin je ne le fais pas le sous-marin navigue en moi j'ai ma vie mon mouvement et mon être en jeu si vous deviez choisir une approche mentale de la vie et essayer de démontrer quelque chose il faudrait que ce soit basé sur le point de départ que vous êtes un être humain et probablement un être humain dans la carence la limitation le péché ou la maladie et même si vous deviez tirer quelques bénéfices de cela à la fin vous seriez simplement un être humain qui est mieux qu'il n'était avant vous ne seriez toujours pas touché par l'identité spirituelle vous n'auriez pas ouvert le chemin pour que le royaume du ciel soit établi en vous si au contraire vous commencez avec le principe de base je que Dieu est je que Dieu est le je de votre être et que ce je que vous êtes incorpore toute la présence et le pouvoir de la divinité et que vous réalisiez alors que puisque Dieu est un seul il n'y a qu'une seule présence et un seul pouvoir vous n'aurez pas à combattre et rien à vaincre la la domination consiste dans l'être humain à vaincre l'idée d'être un être humain c'est ce que Paul appelle mourir quotidiennement mais vous mourrez quotidiennement seulement dans la proportion où vous affamez à mort votre personnalité humaine et que vous la laissez mourir vous la laissez mourir en demeurant consciemment dans le mot je et dans la connaissance du fait que ce je est le seul unique puisqu'il n'y a qu'un seul pouvoir vous n'avez aucune nécessité de vous protéger d'un pouvoir quelconque mauvais ce je étant l'unique infini vous n'avez aucun besoin de sûreté ou de sécurité et vous n'avez pas besoin de paix vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit ce je est auto créé auto maintenu auto soutenu par conséquent il ne compte jamais sur quelque chose d'extérieur à lui même pour quoi que ce soit vous pouvez être reconnaissant à vos parents de vous avoir laissé un important héritage vous pouvez être reconnaissant à un employeur qui vous paie bien vous pouvez apprécier votre mari ou votre femme pour la manière dont il ou elle s'occupe de vous vous pouvez faire cela mais vous n'avez aucun droit d'être dépendant de l'un quelconque de ces gens là ou de ressentir que quelque personne est la source de votre bien en vérité non seulement vous pouvez mais vous devez être reconnaissant aux autres de chaque chose que vous recevez d'eux mais en même temps vous ne devez jamais oublier la source un autre point fondamental est contenu dans ce je ce que vous acceptez de vous même vous devez l'accepter de chaque autre personne parce qu'il n'y a qu'un seul je donc si quelqu'un dit qu'il est malade et que vous savez que vous ne l'êtes pas vous n'avez pas à accepter cela et vous n'avez pas à le rejeter d'autre part si vous acceptez le fait que le jeu de vous est Dieu alors vous n'avez pas à prêter une attention quelconque à tout ce que quelqu'un peut dire parce que Dieu est le jeu de vous si vous apprenez à accepter chaque personne dans votre confiance comme être Dieu vous n'avez pas besoin d'avoir de crainte pour elle si au contraire vous l'acceptez comme être humain alors vous aurez de l'inquiétude je est le commencement de votre travail de méditation ce que vous trouvez vrai de je apparaîtra extérieurement comme la vérité à propos de Bill Jim ou Marie donc ne vous inquiétez pas de connaître la vérité au sujet d'une personne connaissez la vérité au sujet de je alors comme vous réalisez je comme étant l'identité véritable et que cette identité véritable est unique vous avez seulement à vous occuper d'un pouvoir unique une présence une loi une cause et je est cela toute erreur est constituée de la croyance qu'il y a du pouvoir dans certaines formes ou effet par exemple si vous croyez que la vie dépend du cœur vous donnez du pouvoir à une forme par conséquent il devient nécessaire de savoir spécifiquement que la vie ne dépend pas des organes et des fonctions car la vie est Dieu et elle est auto maintenue et auto soutenue il y a aussi une croyance universelle en le pouvoir des germes croyance en un pouvoir mauvais mortel dans certains germes et croyance en un pouvoir bon et guérisseur dans certains autres germes une telle croyance est erronée parce qu'elle place le pouvoir dans la forme dans un effet appelé microbe et il n'y a aucun pouvoir dans la forme ni dans les faits tout le pouvoir est dans l'invisible l'erreur n'est pas le microbe ni le temps et ni le climat l'erreur est dans la croyance que ces choses là ont du pouvoir ne reniez pas le temps ne reniez pas le climat ne reniez pas l'infection ou la contagion ne reniez pas les horoscopes mais réalisez que du fait qu'il y a un seul pouvoir il n'y a aucun pouvoir dans la forme ou dans les faits alors vous maîtriserez l'erreur l'erreur est une croyance qu'il y a un pouvoir à l'extérieur de Dieu à l'extérieur du jeu que vous êtes elle est dans la croyance que le cœur les poumons ou quelque autre organe du corps peut faire quelque chose ou être quelque chose alors que cela ne peut pas faire quelque chose ni être quelque chose d'autre qu'un instrument pour jeu que ce soit un instrument pour le bien ou pour le mal dépend de la mesure dans laquelle vous agissez sur le plan spirituel ou sur le plan humain au moment où vous vous abandonnez au gouvernement du jeu qui est Dieu chaque organe de votre corps est alors non pas votre instrument mais l'instrument de Dieu il n'a aucun pouvoir pour vivre ou pour mourir il n'a aucun pouvoir de donner ou de retenir il a seulement le pouvoir d'être un instrument à travers lequel Dieu oeuvre l'être humain peut être bon ou il peut être mauvais il peut faire le bien ou il peut faire le mal il peut être malade ou bien portant et il peut être vivant ou mort s'il est en activité en se considérant comme étant un homme c'est-à-dire effet au moment où vous faites la transition et que vous réalisez bon je est Dieu je vis mais ce n'est pas moi qui vis c'est le Christ qui vit ma vie le corps devient un instrument à travers lequel Dieu vit alors le corps ne peut pas être malade il ne peut pas être en bonne santé il ne peut pas être vivant ou mort le corps peut être seulement un instrument à travers lequel Dieu fonctionne au cours de votre toute première étape sur le chemin spirituel vous pouvez occasionnellement oublier que votre corps est un instrument à travers lequel Dieu fonctionne et au lieu d'en être le maître vous pouvez laisser la croyance universelle agir sur lui les expériences qui viennent comme résultat de l'activité de la croyance universelle ne sont simplement que des leçons le long du chemin et offrent des occasions d'étendre l'état de conscience personne ne peut sauter dans le ciel d'un seul bon donc si vous tombez de temps en temps ne vous critiquez pas ni ne vous condamnez donnez-vous un peu de temps pour assimiler l'idée que ce corps n'est pas votre corps que c'est le corps de Dieu le temple du Saint-Esprit et que c'est la responsabilité de Dieu de le faire fonctionner et non pas la vôtre l'erreur consiste à placer le pouvoir dans la personne la chose la circonstance ou la condition quel que soit le problème que votre patient vous présente il prend habituellement la forme de quelques pouvoirs qu'il donne à quelqu'un ou à quelque chose vous devez réaliser que c'est cela qui est l'erreur qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir et pas d'un lieu pas d'une cause et que cela n'a pas d'effet tout tout le pouvoir et tout le pouvoir et toute la domination sont dans le jeu que vous êtes c'est une chose facile de déclarer que Dieu est tout et qu'il n'y a aucune erreur c'est une chose difficile de le démontrer cela devient plus simple si quand vous êtes appelé à aider d'autres personnes vous vous demandez vous-même à quoi est-ce que je donne du pouvoir à des microbes à l'infection à l'hérédité aux horoscopes au calendrier à l'âge l'erreur est celle-ci la croyance en une individualité séparée de Dieu en une présence et un pouvoir séparé de Dieu et la croyance qu'il y a un Dieu autre que le je que vous êtes chaque personne en train de subir une discorde quelconque est manipulée par une croyance universelle par une erreur universelle aussi longtemps que vous serez dans cette chair il vous sera nécessaire de ramener à votre souvenir conscient la vérité que le je est Dieu que ce n'est pas un homme ni un effet je est esprit et ce je incorpore au-dedans de lui-même toute présence tout pouvoir toute loi toute cause et tout effet à à partir de là continuez jusqu'à la réalisation que quoi que ce soit qui vous dérange est une croyance en un pouvoir extérieur à votre propre être un pouvoir dans les faits dans la forme ou dans la personne le maître eut à affronter la croyance en un pouvoir extérieur à lui-même lorsqu'il arriva face à face avec Pilate ainsi en affrontant l'infection la contagion la tentation le malheur la solitude la carence et la limitation vous avez à savoir qu'il n'y a aucun pouvoir en eux le pouvoir est dans le Dieu qui est le jeu de vous le pouvoir de l'état je suis au-dedans de vous aucune déclaration de vérité n'est pouvoir à moins d'être exprimé lorsque vous êtes dans l'esprit si du moins l'esprit de Dieu demeure en vous alors vous êtes les enfants de Dieu alors vous êtes le Christ le sauveur alors vous êtes le fils de Dieu qui a le pouvoir de pardonner le péché de guérir la maladie et de ressusciter les morts si vous n'êtes pas dans l'esprit vous êtes simplement un être humain essayant de vous attribuer des pouvoirs que vous n'avez jamais eus et que vous n'aurez jamais c'est seulement le fils de Dieu en vous qui a du pouvoir non pas par l'homme ni par l'ordination de l'homme ni par les diplômes de l'homme ni en recevant une autorité quelconque de l'homme ou d'une organisation par aucune de ces manières là un homme ne devient un apôtre ce qui constitue l'état christique est une ordination intérieure de Dieu qui est l'esprit de Dieu dans l'homme vous et moi en tant qu'être humain avons à nous élever nous même dans l'obtention de cette filiation divine et ensuite nous recevrons le pouvoir de devenir le fils de Dieu